J'aime ta présence Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. Chers amis, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais considérer avec vous un thème, un cri qui va constituer notre thème de réflexion. C'est ce que nous retrouvons dans 2 Rois chapitre 2, versets 12 à 14. Et la phrase qui retient mon attention, puisque je crois que vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de l'enlèvement d'Elie. Et Élisée l'a accompagnée jusqu'au Jourdain. Et puis Élisée l'a vue partir. Et il a crié, mon père, mon père, chard d'Israël. Et lui aussi il est revenu. Il a récupéré le manteau. Il est revenu donc au Jourdain. Et puis il a frappé les eaux avec ce cri de cœur là. Où est le dieu d'Elie? Où est le dieu d'Elie? Et puisqu'il a vu Elie frapper les eaux. Et les eaux se sont scindées en deux. Ils se sont séparés, le cours d'eau s'est scindé en deux pour qu'ils puissent passer. Et certainement, les eaux ont repris leur place. Et lui, comme premier test, il frappe les eaux en disant, où est le dieu d'Elie? Sœurin Kierkegaard a dit que Dieu construit notre foi en menaçant de la détruire. Dieu construit notre foi en menaçant de la détruire. Elie vient de vivre une dramatique expérience. C'est-à-dire, l'unique expérience même de sa vie, à part sa naissance. Son pilier vient de lui être enlevé. Il y a un vide existentiel et surtout un vide prophétique. Alors, il crie parce que désormais, il est face à de lourdes responsabilités. Il faut qu'il s'assure de la présence de Dieu. Jusque-là, il n'a fait qu'accompagner Elie. Jusque-là, il n'a fait que voir Elie agir. Ou Dieu, disons, voir Elie agir à travers la vie d'Elie. Mais maintenant, il va falloir qu'il puisse revêter le manteau. Ce manteau qu'il vient de récupérer, eh bien, qui était le gage de l'autorité d'Elie. Eh bien, il veut s'assurer que celui qui a été avec Elie sera avec lui. La question d'Elisée est l'écho, c'est l'écho de toute la question, de tout être, en tout cas de tout être croignant. Croignant, de celui qui connaît Dieu, de celui qui traverse des épreuves, de celui qui traverse, qui est bouleversé par des événements dans sa vie. C'est le cri de tout âge, de tous les enfants de Dieu face aux différentes responsabilités et face aux différentes crises dans leur vie. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons poser la même question. Où est le Dieu d'Elie? Le Dieu des miracles, le Dieu qui renverse toutes les situations, le Dieu qui change tout. Où est le Dieu d'Elie? Alors, qui est le Dieu d'Elie? Qu'a-t-il fait pour que, eh bien, Elisée s'en souvienne et réclame sa présence? Le Dieu de l'Elie, eh bien, c'est celui qui a fait, qui a empêché la pluie de tomber pendant trois ans et demi. Et puis, pendant ces trois ans-là, il n'y a rien, c'est la sécheresse complète, rien, aucun nuage à l'horizon, rien qui annonce que la vie, en tout cas la vie terrestre, va reprendre. Dans cette localité-là, la vie terrestre va reprendre son cours. La pluviométrie va revenir comme il l'est d'habitude. C'est ce Dieu-là, celui qui a fait pleuvoir. Et celui qui a empêché la pluie pendant trois ans et demi. Et après tout cela, en un rien de temps, en un laps de temps, eh bien, c'est le Dieu qui a fait pleuvoir. Il a fait que ce qu'il a retenu est revenu. Ce qu'il a empêché, il l'a permis. Le Dieu de l'Elie, c'est celui aussi qui s'occupe de son serviteur. Il le nourrit, il le protège, il prend soin de son serviteur. Eh bien, une façon de dire à Élisée, eh bien, de la même manière que j'ai pris soin d'Elie, même à le nourrissant par des corbeaux, de la même manière que je l'ai protégé contre la colère d'un certain Akab, d'un certain roi Akab, et de la même manière, je serai avec toi, je prendrai soin de toi, je te protégerai, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai à point. Eh bien, il prend soin de la veuve et de l'orphelin, il prouvoit leurs besoins. Eh bien, il va jusqu'à ressusciter le fils d'une d'entre elles. C'est ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là qui est le Dieu d'Elie. Celui qui a compassion de la veuve et de l'orphelin, celui qui a compassion de celui qui souffre, celui qui a compassion de celui qui est endeuillé, celui qui a compassion de celui ou de celle qui traverse des moments difficiles dans sa vie, celui qui n'oublie personne, celui-là, qui réellement prend sur nous, eh bien, non seulement nos pardeaux, mais nos douleurs et nous nous comprend. C'est le Dieu qui répond par le feu, comme sur le mont Carmel, il a répondu par le feu. C'est le Dieu qui, au moment indiqué, répondra par le feu. C'est le Dieu qui encourage les serviteurs déprimés, tous ces enfants déprimés. Et à l'heure actuelle, eh bien, c'est le Dieu, mon frère, ma sœur, c'est le Dieu qui veut t'encourager et qui t'encourage et qui te dit, prends courage, mon enfant, je suis avec toi. C'est ça, le Dieu d'Elie, qui n'abandonne personne, comme nous l'avons dit, qui est et qui accompagne ses enfants et qui leur donne les forces nécessaires pour marcher et pour ne pas se fatiguer. C'est le Dieu qui assure la succession aussi, parce qu'il a remplacé Elie par Élisée. Il assure la succession. C'est-à-dire que c'est le Dieu qui prépare notre avenir. Non seulement, il a couvert notre passé, il s'occupe de notre présent, mais il assure aussi notre avenir. Eh bien, c'est le Dieu qui reprend les personnes en autorité, parce que c'est le Dieu qui n'a peur de personne. C'est le Dieu de l'histoire. C'est lui qui est stale et c'est celui qui déplace qui il veut. C'est ce Dieu-là. C'est pourquoi il a parlé à Akab, il a parlé à Akazia. C'est le Dieu qui contrôle toutes les situations et qui a un mot à dire, même avec les hommes politiques. C'est le Dieu qui honore son serviteur, parce qu'à un moment donné, eh bien, il enlève son serviteur. Il l'enlève pour qu'il ne connaisse pas la mort. Eh bien, c'est une façon de le décorer. Quand nous parlons de décoration, voilà qu'Élie a été décorée par Dieu. Il a été décorée. Il n'a pas connu la mort. Il a été enlevé. Eh bien, avec un cortège de chars, il a honoré son serviteur. Quels sont les principes du Dieu-délie ? Alors, premièrement, le Dieu-délie est maître de la nature et utilise les éléments pour exécuter sa volonté, notamment la pluie, les corbeaux, le feu, l'eau, le pain, la farine, les vents, etc. Le Dieu-délie est le Dieu créateur. C'est le Dieu créateur. C'est lui qui a crié. Et c'est celui qui, quand il dit, la chose arrive, quand il ordonne, la chose existe. C'est le Dieu qui dit, « Mère, calme-toi, vent, tais-toi », et le vent se tue, et la mer s'est calmée. C'est le Dieu qui ordonne. Et quand il a ordonné aux corbeaux de nourrir Élie, eh bien, les corbeaux l'ont fait. Et c'est le Dieu qui ordonne au feu de descendre et de consommer, non seulement le bois, mais même l'eau, et même la pierre. Eh bien, c'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu, le Dieu-délie. Le Dieu-délie est celui de la compassion, comme je l'ai dit. Compassion pour son serviteur et compassion pour les vulnérables sociaux. Je vais te dire, ce soir, ou ce matin, que le Dieu-délie, il a compassion de toi. Il te voit dans ta souffrance. Il te voit dans ces événements qui ont bouleversé ta vie. Mais il a compassion de toi. Il a compassion de toi. Comme Jésus a eu compassion du fils unique de la veuve, eh bien, il a compassion de toi. C'est ça, le Dieu-délie. Il est un Dieu qui rend la vie. Il est un Dieu qui donne la vie. Qui donne la vie. Il rend la vie, mais au-delà, il donne la vie. Et c'est pourquoi il nous a donné la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle. Alors, en application, que pouvons-nous dire? Devant la situation que nous traversons, eh bien, que pouvons-nous dire? Nous nous sentons comme Élisée et nous disons, où est le Dieu d'élie? Parce que nous sommes conscients que le seul Dieu qui peut nous aider, que la seule personne qui peut nous aider, c'est celui qui a accompagné Élie. C'est celui qui a frappé les eaux. C'est celui qui a enlevé Élie pour qu'il ne voit pas la mort. C'est ce Dieu-là. Et nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Eh bien, le Dieu d'élie est un Dieu présent. Et comme Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours. Et dans l'Hébreu, il a dit, 13, 8, il a dit, Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, nous avons besoin de lui. Parce que nous sommes agressés. Non seulement notre nation a agressé, mais le monde entier est agressé. Et il faut un Dieu pour nous sortir de là. Comme tout comme à Antioche, il nous faut un Dieu. Il nous faut un Dieu pour nous sortir de là. Et quand Paul s'est adressé aux Grecs en parlant du Dieu inconnu, eh bien, les Grecs ne savaient pas de qui il parlait. Mais Paul a dit, le Dieu inconnu, celui qui a assisté votre ville, celui qui a arrêté l'épidémie qui détruisait votre ville, eh bien, ce Dieu-là, ce Dieu inconnu-là, c'est celui que je vous prêche. C'est le Dieu d'Elie, capable d'arrêter, de stopper et d'annuler tous les maux de la société. Dieu, le Dieu d'Elie est le Dieu qui veut se servir de toi. Parce que, tout comme on dit, tout ce que Dieu fait pour l'homme, passe par l'homme. Dieu ne descendra pas, mais il a besoin de toi et de moi. Dans quel domaine ? Pour que nous puissions prier, pour que nous puissions intercéder, pour que nous puissions témoigner, pour que nous puissions vaincre la peur, pour que nous puissions triompher de l'angoisse et donner l'exemple. Et répandre, eh bien, la quiétude autour de nous. Répandre la paix intérieure autour de nous. Au lieu de nous laisser emporter par le tourment général. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu t'a confié son manteau, comme Elie a confié le manteau à Élisée. Dieu t'a confié le manteau. La responsabilité de le représenter, même en temps de crise. Eh bien, nous savons que ce Dieu-là, ce qu'il dit, il l'accomplit. Comme nous le dit Jacques, chapitre 5, verset 16. Eh bien, la Bible nous dit que Elie, Jacques nous dit que Elie était de la même nature que nous. Croyons que Dieu nous permettra de prendre l'autorité nécessaire. Et au lieu que celui qui vient contre nous, domine sur nous, c'est nous qui allons dominer sur celui qui vient contre nous. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Que ferait Jésus, aujourd'hui, s'il était dans ce monde, face à la pandémie, que ferait Jésus ? C'est sûr que non seulement il allait guérir, mais aussi il allait secourir. Il allait être là, avec ceux qui souffrent, supportant ceux qui souffrent, et apaisant le cœur des uns et des autres. Mais pour cela, Dieu a besoin des gens qui sont fermes. À celui qui est ferme dans ses sentiments, je lui assure le repos. Dieu ne peut pas travailler avec des polterons. Et à Montréal, on dit, « N'êtes pas les chrétiens, mon qu'on va bien mieux. » C'est-à-dire, si tu as un produit qui est très bien, surtout un produit testé en temps de guerre, « Tu ne confies pas ça à un polteron, parce qu'il ne trouvera même pas le temps de tester le produit. » Dieu a besoin des gens courageux. Il a besoin des calèbres, qui a 85 ans puissent encore dire, « Donne-moi cette montagne. » Des gens qui peuvent relever le défi. Des gens qui peuvent parler de la part de Dieu. Et des gens qui peuvent agir de la part de Dieu. Avec toute la connaissance, toute la sagesse et toute la puissance qui vient de Dieu. Il veut une décision ferme. Il veut une position sans équivoque. Parce que, comme il a dit à Jérémie, « Eh bien, si tu faiblis au jour de la détresse, ta faiblesse n'est que détresse. » Si tu faiblis au jour de la détresse, ta faiblesse n'est que détresse. C'est dans des temps difficiles qu'on reconnaît l'enfant de Dieu, qu'on reconnaît l'enfant de foi. Si nous sommes emportés par les événements, emportés par tout ce qui se passe autour de nous, sans position ferme en Dieu, nous ne sommes pas différents du monde. Et nous serons emportés par ce qui emporte le monde. Eh bien, comme application, comme je le disais, eh bien, ils donnent la vie à travers le ministère de ses enfants. Aujourd'hui, il y a trop de cadavres. Il y a trop de cadavres. C'est à nous d'apporter la vie. La vie spirituelle. La vie spirituelle. Avant la vie physique. C'est à nous d'oser. Doser. Et comme le passeur, Bidima aime le dire, Edvoyé l'encohéname. Cherchons, mettons Dieu devant ses responsabilités. Parce que c'est lui seul qui peut donner la vie. Nous sommes face, nous sommes devant des cadavres, plusieurs cadavres. Il n'y a que notre Dieu pour donner la vie. Mais il passera par nous pour justement donner la vie. Dieu a encore son mot à dire aujourd'hui. Quel que soit le milieu, il a son mot à dire. Eh bien, il peut dire aux politiques, la force ne fait pas le droit. Il peut dire à l'incredule, pourquoi es-tu fou ? Parce qu'il n'y a que le fou pour dire, Dieu n'existe pas. Et dit à l'enfant de Dieu, pourquoi doutes-tu ? Comme il a dit à Marthe et Marie, pourquoi doutes-tu ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'Église est là, l'Église est témoin, mais l'Église est un témoin vivant. Il est là pour soutenir et donner de la force à tous ceux qui sont découragés, afin que fortifiés, qu'ils puissent accomplir la volonté de Dieu. Dieu est là, relève-toi. Comme David, qui à un moment donné a compris qu'il fallait qu'il se fortifie dans le Seigneur, et bien de la même manière, fortifie-toi dans le Seigneur. Dieu veut se répéter personnellement à travers chacun de nous. Dieu veut se manifester personnellement à travers chacun de nous. Quand Élisée a frappé, quand Élisée a défié Dieu, et bien Élisée a connu la puissance de Dieu. Ce n'est pas en restant cloîtré que nous allons connaître la puissance. C'est quand en nous levant, c'est en agissant que nous allons voir, que Dieu nous accompagne dans nos actions. Nous ne devons pas vivre de l'expérience que les autres. Élisée aurait pu se contenter de l'expérience d'Élie. « J'ai accompagné l'homme de Dieu. » Ensemble, il a fait ceci, « J'étais là, j'étais là. » Mais ce n'est pas lui, c'est Élie qui agissait. Mais Élisée a compris que le temps est venu pour lui d'être aussi opérationnel. Testons et voyons combien Dieu est bon, et combien Dieu est puissant, et combien Dieu exauce nos prières, et combien Dieu peut opérer des miracles à travers nos vies. Si nous abandonnons, si nous fuyons le jour du combat, et bien nos forces sont inutiles, notre préparation est inutile, notre vigueur est inutile. Comme je l'ai dit au départ, Kierkegaard a dit, « Dieu construit notre foi en menaçant de la détruire. » Eh bien, c'est une période où Dieu veut construire notre foi. Mais c'est comme s'il menaçait de la détruire. Tout comme il a menaçé de détruire la foi d'Élisée. Quand il s'est retrouvé sans Élie, de la même manière, Dieu veut construire notre foi. Où est le Dieu d'Élie ? Eh bien, mon frère, ma sœur, il est près de toi, prêt à venir en aide, afin que toi aussi, équipé, équipé, est revêtu du manteau. Et il a revêtu le manteau de celui qui vient de partir. Et notre Élie, c'est Jésus-Christ lui-même. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a envoyé un manteau qui est le Saint-Esprit. Et il dit, « Va avec la force que tu as. » Eh bien, c'est en cela qu'on saura que Dieu est avec nous. Ce n'est pas en nous voyant qu'on va voir Dieu. C'est en nous voyant agir, croire. C'est en cela qu'on saura que Dieu est avec nous. Et c'est en nous voyant utiliser le manteau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, cette puissance que Dieu nous a donnée pour restaurer des vies, pour redonner de la confiance. C'est en cela qu'on saura qu'effectivement, eh bien, Dieu est avec nous. Parce que les prophètes, les fils des prophètes, qu'est-ce qu'ils ont fini par dire ? Quand ils ont vu Élisée, qu'ils revenaient, ils ont dit, « L'Esprit d'Élie est sur lui. » L'Esprit d'Élie est sur lui. Que l'Esprit d'Élie soit sur nous. Que l'Esprit d'Élie nous accompagne. Que l'Esprit d'Élie nous amène à relever des défis qui se présentent à nous, chacun pour sa part. Que le Seigneur vous bénisse et que vous trouviez le Dieu d'Élie qui n'est pas loin, qui est prêt, qui est disposé à se révéler à vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. « L'Esprit d'Élie est sur lui. » 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501